Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carterie à partir des papercraft sets de chez Action, de la marque Décotime. Alors je vous ai déjà fait pas mal de vidéos avec ce papercraft set, mais celui-ci c'est vraiment mon préféré, je vous l'avais dit. Donc je vous mettrai en description tous les liens vers les différents tutos que je vous ai fait à partir de ce papercraft. Et aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte, donc toujours de 10,5 par 15 cm pour votre base, donc moi j'ai toujours pris blanc, toujours et encore, on ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite j'ai pris du papier déco, alors c'est un peu subtil, je ne sais pas si avec la lumière artificielle vous allez voir, ça fait des petits reflets marrons, un peu grisâtres. Je voulais faire une petite carte, on ne va pas dire shabby, mais un peu comme celle que je vous avais fait avec les fleurs en papier. Je vais refaire un peu le même principe. Voilà comme ça, ça nous permet aussi d'écluser un peu nos stocks. Alors là j'avais trouvé ces magnifiques ailes, je les trouve vraiment super belles. Et je me disais peut-être d'essayer de faire une carte avec ce dice cut-ci, donc de cette jolie chouette, faire un peu comme ça. Après je me disais peut-être de mettre par-dessus ça. Par-dessus ça fait peut-être un peu bizarre. Voilà. Peut-être faire comme ça. Allez, on va coller déjà ces trois dice cut. Voilà, je voulais faire un peu comme si c'était ces ailes. Alors je regarde un petit peu pour que ça ne fasse pas bizarre. Je pense que ça, il faut que je le colle par là. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On s'étend un peu difficile là. Alors. Comme ça. Ensuite je viens coller mon petit die cut. Comme ceci. Donc là pour l'instant, voilà, je n'ai rien mis en 3D. J'ai tout mis à plat. Et là encore une fois, j'avais envie de mettre des petites fleurs dans les tons bleus, blancs, bleu ciel. Alors c'est pareil, ces fleurs, ça fait des années que je les ai. Celles-ci, je sais que c'était des toga, c'est sûr. Après les autres, les petites bleues là, il me semble aussi. Je voulais faire un peu comme ça et je voulais rajouter des petites déco bois que j'ai embossées et pailletées. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Ça brille un petit peu. Je m'étais dit peut-être En gros, de faire un peu comme ceci. Ouais, ça me semble pas mal. Et je voulais remettre encore ma petite ficelle que je vous ai montré lors d'un tuto précédent. Je trouvais que ça faisait sympa aussi cette petite ficelle là. Alors, on va déjà coller ici. On va faire comme ça. On va mettre notre autre petite fleur. Ça reste collé sur mon doigt. Je ne sais pas si je mets la petite bleue tout de suite. Ou est-ce que c'est trop bleu ? Ça fait ressortir quand même. Je vais laisser comme ça pour l'instant. On va déjà tout mettre en place. Je crois qu'elle n'a pas collé. Bien sûr, ça me semblait. Alors, on va mettre le petit flocon. Ce que je peux faire, je vais peut-être le mettre par-dessus. Ouais, ça rappelle les couleurs de la couronne là. Je trouve que c'est plutôt joli. Alors, si vous n'avez pas de petite déco bois, vous prenez encore les petits die-cut qu'il y a dans le set. Hop, on va prendre encore de la ficelle. Enfin, du fil. Donc, je vous rappelle que c'est du fil de couture. Basique. On va venir faire comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Et maintenant, est-ce que je mets les petites fleurs bleues ? Je trouve que c'est presque mieux comme ça. Oui. Non, ça me plaît plus comme ça. Et ensuite, je viens mettre les demi-perles. Alors, qui se trouve où ? J'ai les sachets vides. Hein, salauds. Elles sont là. Voilà, donc, il s'agit des René Stone, celle-ci. Dans les tons, donc, bleu ciel. Alors, on va prendre une moyenne ici. Une plus petite. Ici. Ouais, c'est très joli comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Je vais reprendre mes petits stickers. Donc, je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Et là, je vais prendre le doré pour écrire donc mon sentiment meilleur vœu. Je ne sais pas si je le mets à cheval comme ça. Même là. si je veux faire comme ça. Alors, le mot meilleur est très, très dur à décoller. Il y a les mollo. voilà, on va mettre le petit point sur le « i » si j'y arrive. Parce que justement, il est tellement petit. Je vais essayer de faire comme ça. donc encore une fois, je vous rappelle, je vous rappelle, si vous n'avez pas ces petits stickers, vous prenez ce que vous avez à la maison. si vous avez un tampon, si vous avez un tampon, si vous avez un tampon tout simplement avec de l'embaussage à chaud. voilà, et donc là, je viens coller ou sinon des stylos pailletés, des feutres pailletés, après ça peut être écrit à la main sur internet sorti sur imprimé depuis votre ordi. Enfin voilà, après, vous adaptez selon ce que vous avez à la maison et on se retrouve avec une jolie carte de vœux, encore et toujours dans les tons un peu beige, bleu. Je trouve ça plutôt, plutôt joli. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu. N'hésitez pas donc à la reproduire, à partager sur les réseaux, hein, en mentionnant. Je trouve ça super sympa de découvrir vos cartes. Je suis vraiment, ouais, très très contente de ces petits tutos « carteries rapides, faciles, sans prise de tête », où l'on peut, voilà, s'éclater à loisir en utilisant nos papercraft sets. Et voilà, je dirai rien de plus. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous ! Merci. Merci. Merci.